Les travaux avancent dans ce chantier à 45 km du Caire. Voulue par les autorités égyptiennes, c'est une toute nouvelle capitale qui s'apprête à sortir des sables du désert. Au programme, hôtel de luxe, quartier résidentiel UP, un aéroport moderne et une tour de 345 m. Le quartier gouvernemental devrait quant à lui abriter le palais présidentiel, le parlement, 32 ministères et plusieurs ambassades. Nous avions un rêve, un rêve très urgent de sortir à l'extérieur de la capitale administrative et à l'extérieur du Caire. Et en ce moment, nous sommes en train de réaliser ce rêve. La nouvelle capitale est censée être opérationnelle dès 2019 et accueillir progressivement plus de 6 millions d'habitants. Les autorités disent vouloir répondre au surpeuplement du Caire, connu pour ses embouteillages. Mais le projet peine à convaincre les urbanistes, qui y voient un projet trop similaire aux autres villes nouvelles construites en Égypte depuis les années 60. Le pays en compte déjà une trentaine, excentré, souvent cher et dépourvu de transports publics pratiques. A l'époque de Abdel Nasser, le marketing pour la ville de Nasser a été fait de la même façon. Ça a été promu comme une ville satellite, offrant des opportunités de travail. Ville futuriste et construite de façon moderne. Sous le président Sadat, il y a eu la ville Sadat. La planification de cette ville était magnifique. Mais malheureusement, Sadat est mort. Et les gens ont eu peur. La ville était en son nom. Et après sa mort, plus personne ne voulait s'y impliquer. Sous le président Moubarak, il y a eu l'idée du nouveau Caire. 4 millions d'habitants devaient initialement peupler le nouveau Caire, une ville construite au début des années 2000. Mais seulement 1,5 million y vivent actuellement. Si pour certains, la nouvelle capitale confine à de la propagande politique, les autorités y vont à projets nécessaires et avant-gardistes. Nous allons avoir recours à tout ce qui est moderne, dernier cri, en termes de planification, de design, de technologie et d'informatique. Dans la nouvelle capitale, de nouveaux services seront disponibles pour tous les habitants. Ce sera donc une ville intelligente. Le coût officiel de cette nouvelle capitale s'élève à 45 milliards de dollars. Un projet pharaonique dans une Égypte en plein marasme économique.